Depuis de nombreuses années, la Chine et la Serbie entretiennent une relation amicale. Les deux pays ont également développé une coopération dans de nombreux domaines. L'un des projets sino-serbes qui attire l'attention n'est autre que le pont de l'amitié sino-serbe, également appelé le pont de Pupin de la capitale serbe Belgrade. Construit en 2014 par la China Road and Bridge Corporation, cet ouvrage est devenu un symbole de l'amitié unissant les deux nations. Ce pont qui porte le nom du scientifique et inventeur serbe Mirajlo Pupin a été le second construit sur le Danube à Belgrade. Pendant 70 ans, à Belgrade, il n'y avait qu'un seul pont permettant de franchir le Danube. Le pont de Pantcevo ne pouvait faire face à un volume de circulation en pleine croissance. C'était d'ailleurs un frein au développement économique de la 4e ville des Balkans. Reliant The Moon au sud du Danube à Bordja, plus au nord, le nouveau pont a réduit la durée des déplacements, la faisant passer de plus d'une heure à dix minutes. De plus, la circulation s'est fortement réduite dans la capitale de plus d'un million d'habitants. Le pont de Pupin a été inauguré le 18 décembre 2014 par le premier ministre de la République populaire de Chine, Liköxiang, et son homologue serbe Aleksandar Vucit. Cette construction est également connue sous le nom de pont de l'amitié sino-serbe. Le premier ministre serbe a dit que ce pont était un symbole de l'amitié qui unit la Chine et la Serbie. Notre premier ministre, Liköxiang, a dit la même chose. Ce pont, construit par la China Road and Bridge Corporation, fut le premier investissement chinois d'importance en Europe. En plus d'être devenu une carte de visite pour l'entreprise chinoise, il a encouragé le développement économique dans les zones les plus défavorisées de la ville. Nous sommes reconnaissants à cette entreprise chinoise de nous avoir construit ce pont. Ce n'est pas seulement bon pour Zemun, c'est aussi positif pour la Serbie. Les gens peuvent aller dans d'autres villes sans passer par Belgrade. Et ça, c'est grâce à nos amis chinois.